Alors dans cette vidéo, on va voir comment distinguer la forme réduite et la forme développée d'une expression. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, parmi les expressions suivantes, cherchez celles qui sont écrites sous une forme développée et réduite. Donc juste pour rappeler, la forme réduite d'une expression, ça consiste à n'avoir qu'un seul exemplaire, pour ainsi dire, de chaque degré d'un exposant. Donc concrètement, si on a un x², et bien tous les x² vont être rassemblés. Si on a un x³, tous les x³ vont être rassemblés, etc. Il n'y aura pas de doublon. Et concrètement, dans notre exercice, on voit que pour le grand A, ça ne correspond pas, puisque cette partie de l'expression n'est pas réduite. On peut développer l'expression 2 x 5x et 2 x 7 pour ensuite la réduire avec le 4. Donc ce n'est pas une forme qui est réduite au maximum. Donc le grand A, ce n'est pas une forme réduite. Par contre, le B, on voit qu'on a un seul exemplaire de x², un seul exemplaire de x, et un seul exemplaire d'un nombre qui n'est pas multiplié par x. Donc ici, ça correspond, c'est une forme réduite. On passe au C. Le C, ce n'est pas une forme réduite, parce que l'on peut développer l'expression et ensuite l'exprimer sous une forme réduite. Et très concrètement, on peut le faire pour un peu se donner une idée. Ça va nous donner 4x plus x². Ensuite, on développe la deuxième partie, plus 4 et plus x. Du coup, on a 4x plus x, ça nous donne 5x. On a x² et on a 4. Et là, on retrouve bien effectivement la forme où on a un seul x puissance 1, un seul x puissance 2, et un seul 4. Et enfin, grand D. Le grand D, c'est également une forme réduite, puisqu'on a bien un seul exemplaire de x puissance 3, un seul exemplaire de x puissance 1, et un seul nombre. Donc ça marche pour notre grand D. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.